... Le djihadisme n'est pas qu'une affaire d'hommes. Il y a des femmes, des filles, des mères, des sœurs. Pendant 14 mois, nous avons enquêté sur elles. Les sœurs sont ultra déterminées, très jeunes, parfois adolescentes. Elles se rencontrent sur les réseaux sociaux. Deux journalistes ont créé de faux profils Facebook et se sont portées candidates au départ. On a pu rentrer en contact avec des gens qui sont suspectés en ce moment même d'activer des gens ici en France. Après la diffusion de notre enquête, on ne s'arrête pas. Recrutement online, Al-Qaïda versus Daesh. France, Suisse, Belgique, Algérie. Cette série est la phase 2 de nos investigations. Imaginez ce bureau comme le cerveau d'un recruteur. Par toute sa propagande, ses consignes, obéir, être discrète, ne pas parler à des journalistes. Alors notre équipe avait créé Marie, une sœur virtuelle. Marie a 20 ans, convertie, candidate au départ en Syrie. Elle porte le niqab à chaque communication. Le niqab sur la toile, c'est l'anonymat, donc la sécurité. Depuis la diffusion, Marie ne semble pas avoir été démasquée. Ce matin, elle a un nouveau message. Sur la messagerie cryptée favorite des djihadistes, l'interlocuteur utilise un pseudo. Abou Moutana. Ça veut dire quoi, Abou Moutana ? Moutana est un commandant militaire des armées musulmanes à l'époque du prophète Mahomet. Ce pseudo est une kounya, un nom de guerre. Est-ce qu'on connaît un Abou Moutana ? Non, on ne le connaissait pas. Tu m'entends ou pas ? Oui, oui, mais on s'est parlé quand ? On s'est parlé dès l'année dernière. Problème, dans notre enquête, aucune trace d'un Abou Moutana. Après, il s'est passé que moi, je n'avais plus d'accès à Internet, ça n'avait pas d'accès à elle. T'es où ? Je peux te répondre à cette question quand je te connaissais un peu mieux. Donc il ne nous dit pas où il est ? Quand ils ne disent pas où ils sont, soit ils sont en France, soit ils sont en zone iraqo-syrienne. Mais pourquoi tu n'avais plus Internet ? Pour des raisons de sécurité, il m'a été interdit d'utiliser Internet. C'est des frères qui étaient en interdit ? Exactement. Je croyais que Telegram, c'est sûr. Comment ça peut être sûr ? Alors que ça a été fabriqué par des compagnies. Telegram a été inventé par un Russe pour déjouer les surveillants du Kremlin. Abou Moutana ne cessera plus de contacter Marie. Nous tenterons de l'identifier. Sur la toile djihadiste, il y a le retour d'un pro-al-Qaïda. Annoncé mort en 2015, Omar Homsen est le plus connu des recruteurs français. C'est un ex-Tola radicalisé qui rabat dès 2012 dans sa ville de Nice. Son arme pour embrigader des vidéos. La première chose qu'Allah créa fut l'eau, dont il en a fait l'origine de toutes les créatures. Puis à partir d'un rubis rouge, il créa la plus grande et la plus sublime de toute la création. Comment je sais que tu es le vrai Omar Homsen ? Sur sa chaîne, 306 membres sont inscrits. Dans notre équipe, on le connaît. Homsen, il est quelque part en Syrie. Il réalise des films clairement de propagande. Il a recruté des dizaines, voire plus de 100 personnes. Des garçons, des filles. Salam alaikum Marie, je m'appelle Marie. En 2017, Homsen recrute-t-il toujours ? Pour le savoir, Marie Lapathe. Nous ne faisons pas de recrutement. Jamais dans les vidéos, on a appelé aux gens de nous rejoindre. C'est pas vrai. Il dit qu'il ne fait pas de recrutement. Et il dit que ses films ne sont pas faits pour ça. Je ne sais pas pourquoi ils sont faits, s'ils ne sont pas faits pour ça. Parce que c'est vraiment de la pure propagande. Nous avons choisi de vivre dans des tentes. On améliore ces tentes. Si on reçoit un peu d'argent, on essaie de construire des petites maisons. Pour la nourriture, c'est gratuit. Donc la katiba a tout fourni de la nourriture. Et nous, on n'envoie pas des femmes au front. Donc après, il faudrait que tu me dises en fait qui tu es, quand veux-tu partir, quels sont tes moyens financiers, d'accord ? Si tu as de l'argent ou pas, si tu as des papiers, si tu es fiché ou non. Le profil de Marie est calqué sur celui de vraie sœur que nous avons rencontré et qui ont vécu cet embrigadement. Règle numéro 1 de la paix idéale, ne pas être fiché S. Salaam alaikum. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est en fait quand c'est que tu es prête à partir ? Est-ce que tu fais plus femme ou est-ce que tu fais plus enfant ? Tu me dis quand c'est que ton argent sera disponible et que tu puisses financer ton départ. Je voudrais parler de la tenue vestimentaire, du itinéraire par où tu vas passer. Non, il n'y a aucun danger, Inch'Allah, je ne risque pas de tomber sur les frères de la taula parce que l'itinéraire qu'on te donne, c'est notre itinéraire à nous. Dès que tu es en Turquie, c'est comme si tu étais là, Inch'Allah. On te donnera un numéro de téléphone d'un frère qui est chez nous. Si jamais il vérifie, ils vont l'appeler et lui, il parle turc. Donc il dira oui, 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 c'est ma femme et tout. Dans ce message de 14 minutes et 36 secondes, Homsen enseigne sa vision du djihad. Al-Qaïda versus Daesh. C'est nos frères en islam. Maintenant, ce sont des gens qui sont allés dans l'extrême. Eux, ils arrivent et ils appliquent, ils commencent à exécuter des gens, ils commencent à tuer, ils commencent à lapider la femme. Ils disent, nous, on applique la charia d'Allah. Tu comprends ? Donc c'est ça, c'est ça notre problème avec eux. Donc ils appliquent mal la religion. Et ce qui s'est passé à Nice, c'est une chose qui est détestable. D'accord ? Les Kouachis, ce qu'ils ont fait, ça c'est légitime. Ça c'est magnifique. Homsen condamne Daesh, mais justifie le massacre de Charlie Hebdo, revendiqué par Al-Qaïda. À Salahuddin, il a combattu Richard Cordelion. Tu me dis dès que tu seras prête. Que tu sois célibataire ou marié, toi, une petite maison, une chambre, toilette, salle de bain, un petit salon, un blé. Homsen vend du rêve en Syrie, un pays dévasté. Pour aller plus loin, on demande à vérifier auprès d'une sœur de son groupe. Cinq jours plus tard, la sœur nous écrit. Impossible donc de confirmer que c'est bien une femme. Elle raconte elle aussi la petite maison dans la prairie syrienne. Pour les femmes ici, il y a une organisation. Nous avons des cours d'arabe, de tajouïde, des cours médiatiques et de sport. Nous sommes dans un lieu en sécurité et nous pouvons parfois oublier que nous sommes en Syrie. Très vite, Homsen revient à la charge. Tu as d'autres questions ou tu veux encore attendre ? L'attente n'est pas bonne, car plus les jours avancent et plus c'est difficile de rentrer. Oui, mon frère, pourquoi tu dis que c'est de plus en plus difficile de rentrer ? Parce que moi, je t'avoue, ça me fait un peu flipper, parce que je suis vachement jeune. MDR, c'est normal. Fais-nous confiance, tu ne voudras pas repartir. Aujourd'hui, Homsen sort son nouveau film de propagande. La diadosphère est connectée. Comme des lions. 3h21 de guerre et de martyrs, Marie lui dit qu'elle flippe. Si c'est la mort que tu fuis, sache qu'elle viendra te prendre, même dans ta chambre, le jour qui est déjà décrété. Sur le groupe de discussion du film, une fille interroge Homsen sur le martyr. Il y a 3 degrés de martyr. Donc pour le martyr, Inchallah, de la femme, c'est exactement pareil que l'homme. En 2017, Homsen racole sur Internet. 16 ans plus tôt, Al-Qaïda était déjà online à prôner le martyr, via un forum de tchat, animé par une sœur. Allo ? Allo ? Sous-titrage ST' 501